Bonjour Laurent, c'est bien ça, l'ivoire des Trois Résurrections est vraiment une pièce exceptionnelle de l'Armosan du XIe siècle et c'est l'historien Alexandre Alvarez qui va nous parler de son histoire, on le retrouve tout de suite. Alexandre Alvarez, bonjour et merci de nous recevoir ici au trésor de la cathédrale de Liège. Vous êtes attaché scientifique ici au trésor et nous allons découvrir en votre compagnie une des pièces maîtresses de ce trésor. Il s'agit de l'ivoire des Trois Résurrections que nous avons ici sous les yeux, qui est une pièce vraiment magnifique, qui date d'il y a à peu près 1000 ans, nous allons le voir dans un instant avec vous, et qui couvrait jusqu'il n'y a pas longtemps un évangélière qui apparaît dans une autre vitrine un peu plus loin. Alors c'est vraiment une pièce magnifique, presque unique, non ? Bonjour, alors oui en effet, c'est une pièce unique qui est placée ici en termes de scénographie, on l'a placée au tout début de la visite et on a surtout veillé à la placer à côté d'un ivoire byzantin qui permet véritablement de voir la différence entre le travail byzantin et le travail liégeois, si on peut le dire comme ceci, le travail mozant. Et donc c'est une pièce que je trouve personnellement extraordinaire, qui est d'une grande richesse, qui est un travail d'une précision et d'une finesse extraordinaire, et qui est donc présentée ici en début de scénographie, pour illustrer finalement le travail mozant au début du XIe siècle. Oui, oui, et d'ailleurs il y a une grande différence entre ces deux œuvres, ici c'est vraiment une pièce d'art mozant, de la meuse finalement, mozant vient de meuse. Alors oui, mozant vient de meuse et on pourrait rapprocher l'ivoire des Trois Résurrections d'une autre œuvre autrement plus célèbre, les fonds baptismaux de Notre-Dame, qui sont aujourd'hui conservés en la collégiale Saint-Barthélemy, et donc on a cette ivoire ici qui est représentative aussi de cette tendance mozaine. Alors ça, ça se voit dans divers détails, notamment la posture des personnages, la manière dont ils sont représentés, on les voit un petit peu, ils sont assez fins, assez élancés, presque en forme d'amende, et leur visage présente des caractéristiques assez intéressantes, puisque les yeux sont généralement assez grands, le nez est un petit peu aplati, un peu long, ils ont une expression de douceur bien mozaine. Oui, et d'ailleurs cette œuvre est entourée de deux écrans qui nous permettent de découvrir chacune de ces scènes, il y en a trois vraiment en détail, là c'est bluffant, c'est magnifique, chaque visage est vraiment unique. Alors oui, les écrans ont été placés ici il y a quelques années pour permettre justement aux visiteurs d'observer les détails, puisque l'œuvre est à peu près haute de 17 cm pour 10 cm de largeur, donc c'est quelque chose qui est très difficile de voir précisément à l'œil nu. Et par conséquent, les deux écrans ont été placés ici pour montrer d'abord les détails des trois scènes qui figurent sur l'œuvre, et surtout les détails des visages, et un autre détail qui est invisible à l'œil nu, quasiment invisible en tout cas à l'œil nu, c'est la polychromie, puisque l'ivoire, à sa création aux alentours de 1026-1060, avait été une œuvre entièrement polychromée, mais la couleur est légèrement partie avec l'âge, et par conséquent, les zooms réalisés grâce aux écrans permettent de voir des traces de polychromie bleue, et de polychromie verte aussi à divers endroits. Oui, c'est vraiment magnifique, et on va peut-être revenir à l'œuvre ici, trois résurrections, il y a donc trois scènes bien différentes. Alors effectivement, il y a trois scènes, on va commencer l'analyse par la scène du haut, il y a trois scènes qu'on pourrait comparer à trois étages, la scène du haut et la résurrection de la fille de Jair. Selon ce qui est écrit dans la Bible, la mère de Jair est venue trouver le Christ, en expliquant que sa fille était malade, et elle lui a demandé de venir guérir Jair. Mais le Christ est arrivé en retard, et arrivé dans la maison, Jair était déjà morte, mais il est parvenu à la ressusciter. C'est un des miracles qu'on attribue ainsi au Christ. Deuxième étage, qui se trouve au centre de la composition, on a ici la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Alors là, l'histoire est tout autre. Le Christ marchait avec quelques disciples sur le chemin, il se rendait à Naïm, et en chemin, ils ont rencontré un cortège funéraire avec une veuve, comment dire, éplorée, qui pleurait la mort de son fils. Et le Christ a tendu la main, on le voit très bien sur la composition, il tend la main vers le brancard, et le fils de la veuve est donc ressuscité. Et en dernière instance, il y a cette iconographie, cette scène qui est finalement la plus célèbre des trois résurrections présentées ici, c'est la résurrection de Lazare, où on voit au centre de cette cage, de cette case, de cet étage, Lazare, qui se lève de son tombeau, et le Christ qui lui tend la main, et on l'imagine fort bien lui dire, lève-toi, et marche. Et d'ailleurs, c'est la résurrection la plus célèbre, entre guillemets. C'est probablement, effectivement, la plus célèbre, en tout cas, le commun des mortels, si on peut l'exprimer ainsi, a plus facile à reconnaître Lazare. Bêtement, dans les dénominations, si on va à Paris, la gare Saint-Lazare, et des choses comme ça, c'est un personnage qui a traversé autrement les âges, et qui est beaucoup plus connu par le grand public. Oui, tout à fait. Alors, on parle donc de trois résurrections, trois étages, et en fait, ces scènes apparaissent de façon particulière, donc de gauche à droite, pour celle du haut, puis de droite à gauche, pour celle du milieu, et de nouveau, gauche à droite, pour celle du bas. C'est particulier aussi, ça ? Alors, effectivement, dans la composition, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que le Christ émerge du coin supérieur gauche de l'œuvre, et il avance, finalement, de gauche à droite. Arrivé au bout de la résurrection de la fille de Jair, il redescend d'un étage, pour apparaître, cette fois-ci, de droite à gauche, pour ressusciter le fils de la veuve de Naïm, et arrivé au bout de cet étage, il redescend encore d'une case, mais encore à nouveau de gauche à droite, pour ressusciter Lazare. On a un petit peu l'impression, finalement, que le Christ serpente dans cette iconographie, qu'il serpente sur un chemin, qui serait, on peut l'appeler ainsi, le chemin de la résurrection, finalement. Trois résurrections qui sont sur le chemin du Christ. Et notre regard, eh bien, suit de façon naturelle ces trois scènes. Alors, vous parliez, en début d'émission, des caractéristiques de l'art mozan. Alors, ce qui est également frappant, quand on regarde cette ivoire, c'est la taille de Jésus par rapport aux autres personnages. Alors, effectivement, le Christ apparaît de manière beaucoup plus imposante sur l'œuvre. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a les mêmes dimensions qu'Arnold Schwarzenegger, mais il s'en rapproche. Ça, ça correspond à une loi qui existait au Moyen-Âge, qui est la loi de la perspective morale. Il faut comprendre et considérer qu'au Moyen-Âge, on a à peu près 98% d'illettrés, donc de gens qui n'ont pas de culture et n'ont pas la capacité pour comprendre les choses. Et il faut leur montrer, par cette perspective morale, qui est le personnage important. D'où le fait que les personnages saints, généralement qui sont figurés sur les iconographies, dans le cas présent, le Christ, doivent avoir des dimensions plus imposantes. Et surtout, le Christ a un âme crucifère, une auréole en forme de croix derrière la tête. Et donc, on lui donne une dimension plus imposante et cette auréole qui permet véritablement de le distinguer du premier coup d'œil. Dire, voilà, là, en ma présence, j'ai le Christ. Mais surtout, cette loi de la perspective morale est un signe d'humilité pour les personnages qui sont représentés de part et d'autre du Christ. Une manière de dire, nous ne pouvons pas prétendre arriver à la hauteur, au niveau du Christ, et par conséquent, nous devons nous faire plus petits en guise d'humilité. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, Alexandre Alvarez, c'est la grande précision dans la réalisation de cette œuvre. Et puis, il y a des personnages partout. Il n'y a pas un millimètre carré de vide dans cette œuvre. Alors oui, effectivement, l'ivoire, je le disais, à 17 cm de hauteur pour 10 cm de largeur, est une œuvre qui est excessivement remplie. On voit des personnages partout. Ça rappelle un petit peu ce qu'on avait au Moyen-Âge, qu'on appelait l'aurore vacuie, la peur du vide. Finalement, cette peur de laisser un vide quelque part. Et on a placé des personnages partout. Mais ce qui est d'autant plus fascinant quand on analyse ceci, si mes souvenirs d'université sont exacts, l'ivoire des Trois-Résurrections est créée dans une technique qu'on appelle le repoussé, c'est-à-dire qu'avec un ciseau, vous avez un artiste ou plusieurs artistes qui vont travailler à la réalisation de cette ivoire. Quand on voit le souci du détail qui tient parfois un millimètre près, le souci du détail qui apparaît sur cette œuvre et la profondeur de champ, parce qu'on a près d'un centimètre, un centimètre et demi de profondeur, on se rend compte qu'il y a un savoir-faire extraordinaire qui est probablement perdu aujourd'hui, ou en tout cas qui n'est concentré qu'entre les mains d'une petite poignée de personnes. Et donc ça, ça donne vraiment tout son caractère à l'œuvre. On voit véritablement qu'il y a une richesse, un travail et une précision qui peut nous rendre fiers d'être liégeois finalement. Tout à fait. Alors rappelons-le, cette ivoire des Trois-Résurrections recouvrait un évangélière. Et cette évangélière, nous allons passer à la deuxième vitrine. Le voici devant nous. Il a une histoire assez extraordinaire. Alors oui, l'évangélière des Trois-Résurrections qui est présentée dans la vitrine à droite de l'ivoire est une œuvre assez intéressante. D'abord, elle nous ramène aux ateliers d'enluminure au Moyen-Âge. Il faut comprendre qu'avant l'invention de l'imprimerie en 1453, le livre est un réel trésor puisque rien n'est véritablement fait sur papier comme aujourd'hui. Tout est fait sur parchemin, c'est-à-dire une peau d'animal. Donc il y a un coût financier assez imposant pour réaliser un manuscrit. À cela s'ajoute le coût en temps, le coût humain finalement, de scribes qui, dans leur scriptoria, vont commencer à réaliser, à enluminer les œuvres, parfois en réalisant des dessins extraordinaires. Je pense notamment aux bestiaires d'Aberdine qui présentent des animaux de cette époque-là. Voir peut-être, si mes souvenirs sont exacts, des animaux fantastiques. Je pense également au Book of Kells qui est aujourd'hui visible à Dublin, au Trinity College. On peut tout à fait le voir, il est dans une vitrine qui est recouvert, quant à lui, l'intérieur est recouvert à un certain moment de feuilles d'or. Donc c'est réellement un trésor qui est concentré entre les mains d'une poignée puisque si on a 98% d'illettrés au Moyen-Âge, on a 2% de lettrés, c'est-à-dire une espèce de minorité intellectuelle qui possède ceci. Et donc le livre est un trésor à ce moment-là. Partons du principe également que les plus grandes bibliothèques de cette époque doivent concentrer entre 25 et 50 manuscrits, peut-être très grand maximum. Et donc quand on a un livre, c'est un trésor, et par-dessus l'évangéliaire des Trois Résurrections, on avait cousu l'ivoire des Trois Résurrections qui était présentée sur la couverture et qui visait véritablement à ériger le livre, mais au-delà du livre, la connaissance en véritable trésor. Oui, tout à fait. Alors Alexandre Alvarez, cet évangéliaire est un peu miraculé. Il a raculé au début du siècle dernier. Il a été endommagé lors de la dernière grande inondation à Liège. Effectivement, en 1926, les eaux de la Meuse vont sortir de leur lit et inonder la ville. On a des photos de cette époque, c'est assez intéressant. On voit ce rein sous les eaux, Juppie a été sous les eaux aussi, et on a des photos de tous ces événements. Et l'évangéliaire a été fortement endommagé dans ces inondations. Ici, il est présenté à une page qui ne possède que finalement assez peu de traces d'humidité. On en voit ça et là tout de même. Et donc voilà. Et ça a été finalement un miracle dans la mesure où l'ivoire aurait pu être endommagé, perdu, que sais-je encore, mais qu'il ne l'a pas été. Et il a été restauré il y a quelques années. Et ça a été une bonne chose puisqu'il ne l'avait plus été depuis les inondations de 1926. Et donc ici, ce manuscrit perpétue non seulement le souvenir du XIe siècle, de la création, de toute une dynamique intellectuelle qui parcourait l'Europe au XIe, XIIe siècle. Mais il perpétue également le souvenir plus proche de nous des dernières grandes inondations de la ville en 1926. Donc Alexandre Alvarez, vraiment deux pièces à venir voir ici au Trésor. Alors tout à l'heure, Alexandre, vous parliez de la perspective morale, donc la présentation ici du personnage, le Christ, du personnage principal plus grand que les autres. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve encore de nos jours ? Alors effectivement, la perspective morale, c'est une langue qu'on pourrait penser totalement disparue, mais qui s'est transformée. J'aurais tendance, peut-être un peu grossièrement, à la rapprocher de la propagande en temps de guerre. On se souvient notamment, Mussolini, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, aimait beaucoup être représenté au balcon, généralement en contre-plongée, il bombait le torse. On avait une impression de puissance qui ressortait de là. Hitler, quand il est arrivé également au pouvoir, s'est fait photoshopper sur certaines photos pour avoir aussi l'air beaucoup plus imposant, voire plus haut que certains autres illustres personnages de la République de Weimar. Et Staline, même chose, on sait que Staline était un féru de montage photographique, que généralement, il faisait disparaître ses opposants des photos une fois que ceux-ci avaient disparu de la réalité. Et il y a notamment le souvenir de Lénine en Russie. On voyait Staline qui se faisait représenter à certains moments à côté de Lénine, mais quelques centimètres plus haut, notamment une photo qui est très amusante où Lénine est assis sur un banc et Staline a été photoshopé lui-même sur ce banc, sauf que la photo avait été réalisée sur une chaise en osier. Donc vous avez cette chaise en osier qui est superposée sur un banc, c'est très très grossier, mais ça vise à envoyer un message. Alors plus près de nous, on a un exemple qui est assez cocasse, assez amusant. Quand Nicolas Sarkozy était président de la République française, il a un jour fait une photo avec George Bush et la photo était prise au niveau de la taille. Les deux personnages étaient à la même hauteur. Mais un journal français s'était amusé à montrer la photo prise de plein pied et on voit que Nicolas Sarkozy avait sous ses pieds une caisse qui lui permettait d'arriver à la hauteur de George Bush. L'histoire prête à sourire, mais elle est assez intéressante parce qu'elle se rapproche finalement de cette loi de la perspective morale où Sarkozy prétend être à la même hauteur que Bush. Et que ce sont deux personnages par conséquent qui sont des homologues, qui sont chacun un président de deux grandes nations et qui doivent apparaître sur un pied d'égalité à la même taille. Indirectement, ça s'est transformé, mais c'est une forme de perspective morale qui remonte déjà finalement à plusieurs centaines d'années plus loin. Oui, merci beaucoup Alexandre Alvarez pour toutes ces explications et voir que cette perspective morale a traversé le temps. Un tout grand merci à une très prochaine fois. Merci, au revoir. Et nous aurons le plaisir de retrouver Alexandre Alvarez la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes des œuvres d'art du Trésor de la cathédrale de Liège. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada